Musique Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire, le résumé des activités menées au sein de la municipalité. Commençons par la série d'audience accordée par le délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville, Jude Ibrahim Rappochombo. Le lundi 4, mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 mars 2024, à son cabinet, il a deux visées avec le président de la Société internationale d'aménagement urbain, Hicham Antoine Menem. Puis l'association Yessi, ensuite l'ambassadeur du Liban au Gabon, son excellence Aline Younes. Judith Emek, du Paris Mutuel Urbain Gabonais. Enfin, la représentante de l'UNESCO, Éric Volibi, et de l'UNFPA, Auguste Pognon. L'activité du délégué spécial de la commune de Libreville n'a pas été de tout repos, puisqu'il a ouvert, vendredi 8 mars, l'atelier de renforcement des capacités axé sur le thème régime matrimonial et droits successoraux dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme. Le délégué spécial Eliane Frida Mendungani a initié dans le cadre de ses prérogatives une série de visites de prises de contacts dans les services d'état civil des mairies d'arrondissement. Le délégué spécial Brice Aubame a, quant à lui, lancé une opération d'inspection des marchés de la commune de Libreville. Nous clôturons cet hebdomadaire par l'installation du nouveau président du syndicat national des agents de la fonction publique locale, Thomas Mba Aubame. C'était le samedi 3 mars. C'est sur cette information que prend fin l'hebdomadaire municipal du 4 au 11 mars 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !